Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Waven et on se retrouve pour parler de la nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui donc le 14, la 0.14 les amis. Donc pour commencer déjà dans les nouveautés présentes dans cette mise à jour on a le mode histoire qui est ici, voilà vous avez au total 40 quêtes à faire pour le moment, je rappelle que dans le dernier live d'Ankama et puis particulièrement de l'équipe Waven dans le livre 1 ils ont dit qu'il y aurait au total 100 quêtes à faire pour le livre 1 et qu'il y aurait plusieurs livres qui sortiront au fur et à mesure de l'existence du jeu avec des histoires toujours, de nouvelles histoires, de nouveaux chapitres etc. Donc là on a 40 quêtes à faire déjà pour ce mode histoire là, on a la nation d'Amakna les amis, toute nouvelle nation qui vient d'arriver sur le jeu, il y a 15 nouvelles quêtes secondaires proposées, plus de 300 succès qui sont ajoutés au journal de bord pour cette petite île. Et précisément on a tout ça, voilà en quête on en a 15 et en succès on en a vraiment beaucoup à faire donc il y a au total 4000 points de succès à récupérer du coup sur l'île donc ça fait quand même pas mal. Donc voilà, après on a 2 nouvelles quêtes à Bonta, 2 nouvelles quêtes à Brakmar, on a aussi 2 nouveaux succès à Bonta et à Brakmar qui sont ajoutés avec ces quêtes qui viennent d'arriver. En autre nouveauté on a aussi le nouveau personnage, le nouveau Yop qui est ici mais il est encore bloqué pour le moment donc ça, ça va arriver je pense le 19 parce que disponible prochainement dans le pass de combat. Donc ça sera le prochain pass de combat qui arrive le 19, donc on aura ce nouveau petit Yop, voilà, qui est juste magnifique en femme et en homme, voilà, le Picastramontis, la nouvelle petite variante du Yop. Donc ça sera la première classe du jeu à avoir 6 variantes, donc ça ça fait plaisir et j'ai hâte, elle sera dispo en avant première le 19 du coup dans le pass de combat Platinium. Il faut bien préciser que c'est le Platinium, le Platinium qu'est-ce que c'est les amis, c'est le pass le plus cher, c'est celui à 14€, c'est celui-là, le pass Platinium, donc ça sera celui du 19, voilà, il faudra le prendre, c'est 14,99€ les amis, donc voilà, si vous le voyez ici, voilà, Golpass et tout. Ensuite, dans la généralité, il y a des nouveaux effets dans les quêtes quotidiennes, il y a des petites modifications de classe, il y a le Crabune Lame qui a été un petit peu modifieux au niveau des compétences, il y a l'Arc Piven aussi, le Voldorac, je vous laisserai aller voir sur le site ou mettre pause à la vidéo parce qu'il y aura bien sûr les Karak qui vont défiler. Donc voilà, le Voldorac, l'Ambre Tamachi de l'Eniripsia, la gemme des Phasandes qui a été pas mal up, il y a eu beaucoup beaucoup de modifications sur cette classe-là. On a aussi le Pinceau Kokoro, après, dans les Yop, on a le Bouvaloir Oroch qui a été modifié, le Flamboyant Kassai qui a été modifié avec une compétence qui a fusionné, enfin deux compétences qui ont fusionné pour en donner une nouvelle, je vous laisserai aller voir ça aussi. Le Glaive Stalactos qui a été un petit peu modifié, enfin, il n'a pas été modifié mais ils y pensent, ils veulent faire des choses dessus, vous verrez, c'est écrit. Oui, le Larmageddon Spectral, c'est pareil, c'est-à-dire ce perso-là, ils sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire au futur de cette classe. Donc je pense que dans les prochaines mises à jour, il va y avoir justement des petites modifications dessus, voire des grosses modifications, c'est pas encore la seule phrase qu'ils ont donnée pour le Larmageddon, c'est « note des développeurs, nous réfléchissons au futur du héros ». Donc ça peut être une totale refonte comme des petites modifications pour ajuster, pour le rendre peut-être un petit peu moins cheaté ou un petit peu plus fort, on sait pas encore. En tout cas, voilà, ça va arriver, ils y pensent, donc on verra un peu ce que ça donne. Au niveau des SRAM, on a la Sisaï Horishi qui a été modifiée aussi au niveau des passifs et des compétences, enfin, du moins un passif de base et deux compétences. On a l'écorcheur Shugen qui, lui, aussi a été modifié avec une compétence et une nouvelle compétence héroïque qui est arrivée sur l'écorcheur Shugen. Le Ken Kartana, il y a les passifs et les compétences, enfin, il y a un passif et quatre compétences qui ont été modifiées, des petits ajustements, etc. Le Lamouraï, pareil, une compétence. Le Surin Sudokent a une compétence aussi. L'Exelor, en général, les sinistraux ont été un petit peu rééquilibrés, vous verrez ça. L'aiguille Pikoukzala a été aussi un petit peu modifiée. Je vous laisserai vraiment lire en détail toutes les modifications qu'il y a directement sur le site, les amis, vraiment. On a aussi le Catalyseur Premium qui a été un petit peu modifié, mais vraiment, voilà, il a été modifié. En gros, les compétences héroïques, enchaînement, Premium, donc le blindage bonus, c'est 20% au lieu de 100%. Voilà, donc ça sera un petit peu moins fort, je pense. Mais voilà, le Régulangour Papa, le Sabiasson Jikan aussi a été modifié, le Synchronisateur Taco. On a des objets qui ont été un peu modifiés avec des nouveaux effets. L'ordre de sang, le Camar, on a aussi pas mal d'autres items qui ont été modifiés. Je vous laisserai aller voir. Au niveau des brassards, c'est pareil, des compagnons aussi, il y a eu quelques petits ajustements. Et voilà, on a le PVE, on a le Boss Vampire qui a été un petit peu up. C'est-à-dire que maintenant, il a 3 points de mouvement au lieu de 2 précédemment. Le Monarque Tofu Calimera, le nombre d'auras de piques aurac donnés lorsqu'un sort R ou O est joué, il a été réduit à 2 au lieu de 5. Voilà, et on a enfin un petit équilibrage au niveau du PVP. Alors l'équilibrage du mode PVP et PVE s'est séparé maintenant. C'est-à-dire que les items vont peut-être, enfin pas les items, mais les sorts, tout ça va donner des choses en PVE qui ne donneront pas forcément les mêmes en PVP, etc. Pareil, il y a beaucoup beaucoup de choses. Mais en gros, les dégâts de zone sont généralement... En alignant avec les mises en oeuvre de la courbe d'équilibrage, les ajustements significatifs sont apportés dans divers contextes. Les dégâts de zone sont généralement accrus pour compenser le faible nombre d'ennemis au PVP. Les héros dont le passis repose sur les mécaniques de soins ou d'armure voient leurs points de vie de base réduits. En contrepartie, leurs attaques sont augmentées pour mieux récompenser leur agressivité. Enfin bref, c'est que des choses comme ça qu'ils ont améliorées pour tout ce qui est PVP. Donc je vous laisserai aller voir plus en détail parce qu'il y a quand même un bon chapitre et je ne vais pas tout vous le détailler là. Mais il y a un bon chapitre sur le PVP. C'est quelque chose que j'attends avec impatience aussi d'avoir un vrai bon mode PVP parce que j'ai envie, une fois que j'aurai fini tout ce que j'ai à faire au niveau du PVE, j'ai envie d'aller dans le PVP et voir un petit peu les possibilités que peut avoir ce mode. Mais voilà. Après, il y a eu des petites modifications pour le PVP au niveau des identités de classe. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il n'y a pas eu grand chose. Des petits succès qui ont été modifiés, des choses comme ça. Mais voilà, globalement, pour la mise à jour 0.14, les amis, il y a beaucoup, beaucoup de positifs. On a aussi l'emplacement d'Albuera parce qu'elle n'est pas encore disponible. Vous savez, ils l'ont dit. Elle n'est pas encore disponible, Albuera, mais elle sera juste ici. Voilà. Disponible prochainement. Voilà, c'est Albuera, on le sait. Juste à côté de l'île des Bouffetous. Voilà. Donc ça, ça fait plaisir. Mais c'est surtout, on a quand même pas mal de choses à faire pour s'occuper. On a la nation d'Amakna. Pour ceux qui ont fait Bonta et Brakmar, vous avez de nouvelles quêtes. Mais surtout, petite nation d'Amakna et le mot d'histoire, les amis. Donc voilà. En gros, voilà pour cette petite mise à jour, les amis. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre un petit peu toutes les nouveautés qui sont sorties. Voilà. Dans les grandes lignes, je vous laisserai, comme je vous l'ai dit, aller sur le site, vérifier, enfin, pouvoir voir dans les détails toutes les modifications, le patch note, etc. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Beaucoup de vidéos arrivent, du coup, sur Waven. En plus des builds, je vais vous faire les quêtes du mode d'histoire, etc. Les tests de l'Astra, du Picastra Mantis, dès qu'il sort. C'est-à-dire le 19. Vu que moi, je prends le pass Platinum. Je vous ferai des petites vidéos découvertes du gameplay. Et après, on ira essayer d'aller faire des petits builds. Je vais me concentrer sur cette classe, principalement à Up en premier. Vu que c'est une classe un peu exclusive au pass jusqu'à la fin de saison lance-dure. Et qui sera dispo, du coup, à la fin de la saison lance-dure pour tout le monde. On va essayer d'en profiter, de faire des petits builds, voir un peu ce que ça peut donner. Si vous avez des conseils quand les vidéos sortiront, pour ceux qui ont le perso, n'hésitez pas. Je suis preneur. Et comme d'habitude, s'il y a des gens dans les commentaires qui veulent venir présenter leurs bulles, comme vous avez pu voir sur la chaîne avec Radin, Vodkoff, Hawks, etc., etc. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Vous avez une invitation dans la description de la vidéo. Et si jamais l'invitation n'est plus valide, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en remettrai une en commentaire, bien évidemment. Et si vous voulez venir présenter vos builds, de n'importe quelle classe qui soit, n'hésitez pas. Regardez juste que ce ne soient pas les mêmes builds que j'ai déjà présentées. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir présenter vos builds en vidéo. Il n'y a aucun problème là-dessus, les amis. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !